Histoire de la République de Guinée Pendant près de 30 000 ans, des populations diverses se sont succédées sur le territoire actuel de la République de Guinée. L'implantation des populations soussous et malinquées a commencé au Xe siècle, tandis que d'autres ethnies étaient repoussées vers des zones reculées. Le territoire actuel de la Haute-Guinée fit partie de l'Empire du Ghana au Xe et XIe siècle, puis de l'Empire du Mali au XIVe siècle et enfin de l'Empire Songhai jusqu'au XIXe siècle. L'implantation des peules eut lieu au XVIe siècle et s'opéra avec l'islamisation de la région. Les populations repoussées sur le littoral établirent des contacts commerciaux avec les Européens qui convoitaient les esclaves, les épices et l'huile de palme. La colonisation française commença en 1838 avec la constitution vers 1850 d'un protectorat des rivières du Sud rattachées au Sénégal. En 1893, la colonie de la Guinée française est instaurée. Elle sera englobée deux ans plus tard dans le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. La colonisation s'était heurtée à une très forte résistance, en particulier du Futagallon, en Haute-Guinée, en pays Konyanké et pays Gerzé dans la région forestière. Le nom Guinée est apparu pour la première fois au XIVe siècle, vers 1320, dans les écrits de l'italien Giovanni Carignan, qui le porte sur ses cartes sous la graphie de Guania ou Gunaya. Toutefois, selon Denis Balm, il ne s'agirait que de convergence. La principale source du mot demeure un emprunt des ibériques à la première langue africaine dont ils eurent connaissance, celle des berbères du Maroc. Pris dans un sens strict, Akal el-Igunawen veut dire la même chose en berbère que l'arabe Bilad As-Soudan, pays des nègres. Dans sa chronique de Fretas de Guinée, découverte des côtes de Guinée, parue en 1453, l'historien voyageur portugais Gomez Azurara fait mention sans équivoque du mot Guinée. Cependant, le nom ne s'appliquait pas à un état précis. L'expression « côte de Guinée » correspond en effet au grand golf allant du Cap Palmas à l'estuaire du Gabon. Gomes Azurara fut aussi le premier, au XVe siècle, à porter sur carte la Guinée au sud du fleuve Sénégal, presque dans ses limites actuelles. La Guinée, dans ses limites actuelles, est une fabrication du fait colonial. En effet, après de nombreux accords, traités et conventions négociés depuis 1815, entre les principales puissances coloniales qui évoluaient sur le terrain, français, portugaises et anglais, la France va, à partir de 1875, occuper effectivement toutes les rivières du sud, c'est-à-dire tout le littoral du Sénégal à la Sierra Leone. La Guinée française, qui en résultera, ne comprenait alors que le littoral et quelques protectorats nominaux, dont le Futa-Gyalon. La Haute-Guinée, quant à elle, dépendra directement de l'administration militaire du Soudan français, actuelle République du Mali, à cause de la situation particulière créée par la résistance de l'almamie samourie bourrée. L'histoire récente de la Guinée a été marquée par des essais de reconstitution des vieux ensembles géopolitiques disparus. L'état délianqué de Koli-Tenguela, à la fin du XVIe siècle, œuvre des almamie peules. L'état musulman fondé au XIVe siècle par Elaj Umar Tal. Quelques dates marquantes de la colonisation de la Guinée. 20 janvier 1880, l'île de Tombo est placée sous protectorat français par le roi de Doubreka. Cette démarche visait à échapper à l'influence anglaise grandissante dans les environs. 1882, constitution des rivières du Sud en colonie, dépendant de Dakar, avec Bayeul comme premier gouverneur. 1er janvier 1885, le lieutenant-gouverneur Bayeul obtient du roi de Doubreka une concession domaniale sur l'île de Tombo où se trouvaient déjà quelques factoreries et un poste allemand à Boulle-Binet. 24 décembre 1885, rénonciation de l'Allemagne a s'implanté sur l'île de Tombo et en contrepartie, celle-ci obtient un territoire à la frontière entre le Togo et le Daomé. 12 janvier 1886, le Portugal prend acte de la présence française dans le rio Nunez et reçoit en compensation Ziegenchor en Gazamance. 8 juin 1889, session définitive à la France de l'île de Tombo. 1er août 1889, création de la colonie des rivières du Sud. 17 décembre 1890, autonomie complète par rapport au Sénégal de la colonie des rivières du Sud avec Dr Noël Victor Ballet comme gouverneur installé à Conakry. 17 décembre 1891, création de la Guinée française et dépendance, comprenant en plus de la Guinée, Grand Bassam en Côte d'Ivoire et Porto Nouveau au Daomé. 10 mars 1893, Grand Bassam et Porto Nouveau seront détachés de la Guinée française et dépendance pour donner naissance à la Guinée française. Depuis lors, la France, convaincue de sa suprématie dans la région, va entreprendre de matérialiser sa présence sur le terrain et conquérir l'arrière-pays. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis politiques se constituèrent dans la colonie de la Guinée française. Je précise très bien que l'histoire, c'est la science des traces. Et que ce que j'ai dit dès le départ, que la génération que vous représentez pour recueillir le message de vos aînés que nous sommes, c'est-à-dire l'histoire que nous avons vécue, pas l'histoire que nous avons écrite. Nianco Samoy, c'est un monsieur qui est né en 1918. Il a fait ses études primaires à Zérekore, à Samoy aussi, une partie en mission catholique, avant de monter à Conakry. Et à Conakry, il a fait ce qu'on appelait dans le point l'EPS. C'est de l'EPS qui est sorti comme jeune cadre agent de PTT. Et ainsi, il a travaillé à Conakry. Tout le long, il a été muté à divers endroits dans pratiquement toute la région de Guinée, sauf si j'ai bon mémoire, sauf le Futa. Et puis, il s'est vite engagé aux côtés de ses amis de la même génération, les écoutés autres, dans le RDA. C'était donc du temps colonial où les Blancs commençaient à s'inquiéter du comportement de tous les jeunes cadres guineans, politiquement parlant. Donc, pour ne pas éveiller l'esprit des autres compatriotes, tous les autres cadres, tous ces jeunes cadres guineans ont été, pour la plupart, expatriés vers les années 50. C'est ainsi que M. Nyankwe Samoy a été muté en Houdvota, l'actuel Burkina. Et d'autres sont allés vers le Niger, les Réautras, ceux-ci étaient même mutés au Niger, mais ils ont refusé d'y aller. Et donc, on est resté, nous, à Houdvota, donc de 1950 à 1953, fin 1953. On est rentré en Guinée que vers début 1954. À l'époque, ils étaient toujours dans le RDA. C'est à partir de 1953 à 1954 que les choses ont commencé à changer, politiquement parlant, au point où il y a eu des scissions. On a vu naître des partis comme le PDG RDA, le BAG, etc., etc. Et puis, la situation a été telle que ça s'est même régionalisé parce qu'on parlait de responsable de la forêt, responsable du Futa, responsable de Basse-Guinée, de Haute-Guinée, etc., etc. C'est ainsi que nous, le BAG, avec les Bari-Jawadou, papa, vers 50, les années 55, a été muté d'abord à Kinyan comme receveur de PTT. De là-bas, il est venu à Masanta pour remplacer le receveur qui était là qui s'appelait Montlui, qui était RDA et qui ne s'était pas entendu avec les colons de la région. Sinon, au départ, c'était les gens de même génération qui s'entendaient très bien, qui ont eu pratiquement les mêmes parcours jusqu'à un certain stade où, par exemple, à certains concours, ce qu'il n'avait pas été admissible, il a échoué et qu'il en voulait à ceux qui étaient admis, croyant que ceux-ci se moquaient peut-être de lui. Il a fait même, après échec, qu'il a été facteur de PTT, il a travaillé au comptoir africain et ceci, cela. Mais tout est-il qu'au début, c'est des gens qui s'envoyaient des petits mots sur tous les week-ends. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone domestique. C'est nous, les enfants, personnellement, c'est moi qui amenaient les petits mots de papa à ses amis et je revenais avec la réponse. C'était pareil quand nous étions en Haute-Volta aussi. Et puis, de la Haute-Volta au Niger, ceux qui étaient expatriés, comme les Réautras, ils étaient en contact permanent puisque, au moins une fois par quinzaine, ils se rencontraient soit à Ouaga, soit à Niamey, là-bas au Niger, et tout. Donc, l'entente était cordiale au début, c'était fraternelle parce que l'objectif était le même, l'indépendance, c'est-à-dire déjà l'autonomie, l'indépendance, mais à cet instant de nos autres, étant donné qu'on était encore enfants, on n'a pas compris pourquoi cette division-là au moment où on commençait à avancer. Je crois que dans l'ensemble, l'idéologie n'était pas tout à fait partagée au niveau de ces hommes-là. Puis, il y a aussi la formation, il y a ceux qui ont été, si vous trouvez, il a eu l'avantage d'être d'abord syndicaliste et autres, là, c'est ce qui a donné, c'est ce qui a fait un point d'appui, c'est ce qui l'a fait d'ailleurs connaître politiquement, sinon, au départ, non. On parlait plutôt des cadres africains, il n'y en était pas un, mais, par le biais du syndicat, il s'est fait brillamment connaître. et c'est ça qui a donné cet avantage de ces issues très haut au niveau africain dans les conférences, comme la conférence de Bamako en 46, ou sinon, c'est qu'on était avec un facteur de pétité qui croyait que, compte tenu de son métier, les autres le minimisaient peut-être ou le sous-estimaient. Il y avait des sensibilités comme ça, mais par la suite, les choses ont évolué en mieux, puis jusqu'à ce que, aussi, il y a ces problèmes de division politique. Je crois que, aussi, les colons ont beaucoup joué. Les colons ont beaucoup joué dans cette division, parce que, évidemment, comme on dit, il faut diviser pour régner. On a voulu faire savoir que, entre les gens qui ne sont pas de la même région, il y a tels qui, on a essayé de donner, de privilégier certaines régions par rapport à d'autres, et on a essayé de leur faire, de faire savoir qu'il fallait que telle région soit présidée ou de moins qu'on mette au niveau de chaque région le ressortissant de l'office de la région, mais ce n'était pas une bonne idée. En ce qui concerne M. Nianco, Samuel Sektouré, c'est vrai que l'attention s'était tendue. C'était vraiment... Puisque, je me rappelle qu'un soir, Sektouré, venant de Béla, il était déjà, je crois, conseiller de l'État, il venait de passer pour aller vers Farana, dans sa ville natale, en passant par Masanta, mais papa lui a interdit l'entrée de la ville de Masanta. Bon, c'est vrai que là aussi, c'est très tôt, parce que... C'est quand même... C'est aussi l'office du pays, mais enfin, bon, c'était comme ça, c'était à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Mais donc, Sektouré, et le B.A.G., parce qu'à l'époque, Masanta était pratiquement à 80% B.A.G. du fait de papa, et donc, on a interdit l'entrée de Masanta, à Sektouré, il a continué la ville pour aller vers Gekedou, Kisidou, et puis Farana. Mais papa avait même dit, effectivement, je m'en souviens toujours, puisque j'étais pas loin, il dit que s'il s'entendait à vouloir entrer dans Masanta, tuer le, je m'occuperai de son corps. Et ça, je le dis de manière honnête, puisque je l'ai entendu, je lui dis, oui, ça c'est vrai, et c'est pour ça que, dans la réplique, évidemment, après avoir lâchement tué Niakoua Samoye en 1956, Sektouré disait que papa avait acheté trois mètres de percal pour la rober dedans, mais que c'est lui qui a été finalement entré dans ça. Vous savez, papa lui, il avait un franc parler, il disait ce qu'il pensait, sans retenue, puisque pour lui, il faut dire ce qu'on pense, et donc, c'est comme ça qu'il avait dit sur le coup, je crois qu'il avait dit ça sous le coup, de l'énervement de la couleur, ce n'était pas en réalité pour faire quoi que ce soit à Sektouré. C'était une façon d'intimider, je crois, à mon avis. Mais ça, ça a été dit, il a dit clairement que si sans tête voulant rentrer dans la ville de Massanda, tuer le, je m'occuperai de son corps. Et Sektouré avait retenu ça dans le complot, par avalanche, les gens, évidemment, dans ce complot de 1956, il faut dire que, comme on dit, on a toujours son tueur à côté de soi. Dans ce complot, il y avait des gens connus, j'en connaissais personnellement, et il y en avait un qui est surtout le secrétaire particulier de Papa dans le BAG à Massanda, et c'est celui-là qui a été surtout très, très, très actif dans la préparation de ce complot, dans ce pseudo-axonnement de route en 1956. Nous sommes allés en Guinée pour répondre à la personne qui nous a acceptés dans notre position de la Féan, Fédération des étudiants africains en France, la Féan, qui avait dit qu'il faut répondre non au général de Gaulle que l'Afrique ne veut pas rentrer dans la loi cadre pour devenir des états de la communauté française d'Afrique, changeant ainsi le statut de colonie en communauté française. Nous qui étions à la Sorbonne, de cette génération que nous incarnions, nous avons dit non, qu'il faut dire non à ce référendum de 1958. Et la Guinée était le seul pays qui a dit non. Mais avant de le faire, Secouturé nous a écrit pour nous demander mais si j'ai dit non maintenant, les Français menacent de nous retirer les cadres, de nous retirer les instituteurs, de nous couper les aides. Qu'est-ce que nous faisons moi si j'ai dit non ? Nous avons dit à Secouturé que nous avons décidé que tous les étudiants africains vont quitter leurs études pour venir là-bas enseigner, prendre la relève des enseignants français. Parce qu'il n'y avait pas encore d'université en Guinée. Donc, on était tous des professeurs du lycée ou d'enseignement supérieur des collèges complémentaires et autres. N'est-ce pas ? Donc, nous avons donné cette assurance et c'est ainsi que nous sommes allés en Guinée. Quelques professeurs sénégalais, dahoméens, aujourd'hui béninois, burkinabés, etc., etc., qui ont répondu à l'appel de Secouturé. Les Français ont quitté bruyamment, brutalement la Guinée après le nom de Secouturé. Il y a eu mon frère, le poète David Diop, Joseph Kizerbo, le grand professeur d'histoire, Béanzin, du Dahomey, du Bénin et bien d'autres. Et d'autres du Niger également, son nom m'échappe. Un grand homme de culture aujourd'hui décédé. Je suis en train de travailler sur un deuxième projet de livre qui s'appelle « Pionnières noires du XXe siècle » et qui présente toujours des portraits de femmes qui se sont investies comme actrices ou témoins ou militantes dans des faits marquants pour l'histoire des peuples noirs au XXe siècle, que ce soit en Afrique, aux États-Unis ou dans le reste du monde. Et en faisant mes recherches, notamment sur la construction des nationalismes avant les indépendances africaines sous la colonisation et notamment à la veille des indépendances, j'ai pu me rendre compte du rôle majeur et moteur qu'ont joué des femmes de milieux populaires africains qui se sont impliquées dans les mouvements nationalistes comme le Rassemblement démocratique africain, notamment dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et surtout en Guinée. Et je travaille sur le témoignage d'une sage-femme malienne qui était au RDA et qui a beaucoup milité pour enrôler des femmes dans ces mouvements. Et là-dedans, elle écrit dans son témoignage, elle disait que les femmes guinéennes étaient vraiment les plus motivées et les plus ardentes à vouloir participer à cette lutte et elles ont répondu en masse à l'appel de Sécoutouré. Et justement, il y a beaucoup de femmes de milieux populaires qui essayaient de convaincre les femmes de milieux un peu bourgeoises de ce qu'on appelait les élites indigènes de venir voter aussi pour le RDA et parce que ces femmes un peu aisées ne voulaient pas prendre trop de risques. Donc, c'est dire qu'il y a eu quand même pas mal de gens à la fois dans le peuple et pas seulement des intellectuels qui ont soutenu le combat des Guinéens à cette époque. Et d'ailleurs, après la déclaration de Sécoutouré en 1958, c'est bien ça, quand il a proclamé qu'il voulait l'indépendance de la Guinée, il y a beaucoup d'intellectuels africains qui ont voulu répondre à cet appel puisque De Gaulle, dans un mouvement d'humeur, a décidé de couper les ponts complètement et d'isoler ce pays, de le marginaliser de sorte que toutes les ressources humaines qu'il y avait, tous les fonctionnaires français ou africains de l'administration française ont été enlevés et la Guinée risquait de se retrouver sans infrastructure et sans personnel pour faire tourner un peu la machine. Donc, de sorte qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont répondu à l'appel de Sécoutouré qui ne voulaient pas voir s'effondrer son pays par manque de ressources humaines. Alors, il y a eu par exemple une femme comme Maryse Condé, le grand écrivain d'origine antillaise, guadeloupéenne, qui était étudiante à Paris, qui avait fini, qui était jeune professeure, et donc, qui est allée en Guinée pour vivre quelques années, elle a enseigné, pour répondre à cet appel. Il y a aussi un autre Sénégalais célèbre, le poète David Diop, bien connu, lui aussi, qui était membre du PAI, Parti Africain de l'Indépendance, qui a répondu à l'appel de Sékou Touré, et qui est parti, et qui a été professeur à l'école normale de Kindia. Malheureusement, il revenait en vacances au Sénégal en 1960, en août, je crois, le 29 août 1960, et dans l'avion qu'il le ramenait avec pas mal d'autres Africains qui étaient allés travailler en Guinée, avec d'autres Sénégalais, notamment, et l'avion qu'ils avaient emprunté s'est écrasé au large de Dakar le 29 août 1960. Ça a été une tragédie parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, d'enseignants, de conseillers aussi qui sont morts dans le crash de cet avion. C'est pour dire que le geste de ces coutureux n'a pas été isolé. Ça veut dire aussi que dans d'autres pays africains, ça a formé une espèce d'appel d'air et que tous ceux qui n'étaient pas satisfaits de ces indépendances qu'on promettait au sein de la communauté où ils se verraient quand même marginalisés par les fonctionnaires européens puisqu'on a mis du temps à laisser les Africains compétents arriver à la direction de leur pays. Il y a beaucoup d'intellectuels africains, beaucoup de gens formés qui rêvaient justement de prendre en main les rênes de leur pays et cet appel de ces coutureux a été comme un appel d'air et ils ont répondu pour pouvoir justement mettre en pratique tout ce qu'ils savaient et toutes leurs compétences au service d'un pays frère de l'Afrique. Nous avons donc quitté la France pour aller créer les universités africaines dont par exemple l'Institut Polytechnique à Gamal Nasser à Conakry avec les grandes écoles comme celle de l'école d'administration et les écoles d'ingénieurs dont je fais partie de l'équipe de fondation et de superviseurs puisque j'ai été en même temps directeur de l'Institut Polytechnique et doyen de la faculté de droit et de l'école d'administration qui a formé le premier magistrat guinéen en Guinée dont nous avons bâti la terre guinéenne comme la terre de la renaissance africaine d'où sont venus les grands combattants comme le Cabral de la Guinée de Bissau. Couture n'était pas un président comme le protocole voulait le dire. C'est lui-même qui conduisait sa voiture. Il n'avait pas des chauffeurs et c'est lui-même avec ses deux compagnons c'est-à-dire Saifoula et Diallo et Béavogi qui étaient les trois en Guinée qui avaient ce qui sont les pères de l'indépendance ce trio si tu vois même le point de vue de l'unité nationale ce Couture était malinqué que Saifoula était peul et Lansana était forestier donc tu vois déjà l'unité africaine était sur même cette base pour vraiment créer l'harmonie c'est-à-dire les grands principaux leaders libérateurs du pays ont été les leaders qui formaient une coalition pour pour gouverner l'État lorsqu'il y a eu déjà les complots que ce Couture fabriquait lui-même de temps en temps et d'autres vrais vrais complots comme on dit les vrais complots qui existaient aussi il en a il en a fabriqué pour justifier sa sa primauté au pouvoir mais il ne le faisait qu'en s'appuyant puisque sociologiquement le peuple n'était vraiment pas le porte-flambeau de l'idéologie marxiste ou communiste ou socialiste puisque pays musulman à 90% ne pensait que le marxisme le communisme voulait que la religion ne devrait pas exister et c'est pourquoi ce Couture était devenu un peu minoritaire dans l'affirmation de l'idéologie du PDG ce Couture disait que la Guinée saisait l'économie de sa politique et non la politique de son économie voilà le slogan donc c'est la politique qui prédominait et l'économie venait après pour savoir ce que veut le peuple que le peuple pour le peuple par le peuple comme on disait l'histoire voilà mais pendant ce temps ce Couture avait livré une guerre d'abord aux commerçants on a vu le complot des commerçants on a arrêté tous les commerçants le complot des professeurs et des enseignants les réostras et autres comme on peut vous citer à chaque fois des leaders et puis maintenant le complot des intellectuels c'est-à-dire nous autres qui venions d'Europe des universités d'Europe pour aller au secours de l'enseignement supérieur en Guinée pour l'Afrique voilà un peu ce Couture disait qu'il allait faire table rase de tout ce qui vient de l'Europe et créer ses propres structures d'où ce qu'il a proclamé la révolution culturelle pour laquelle nous aussi nous étions pourvu que ils ne savaient pas que c'était non pas pour former les nouveaux cadres correspondant aux réalités humaines sociopolitiques et historiques de l'Afrique et de la Guinée mais ils pensaient nous liquider nous-mêmes qui venions pour être les artisans de ce renouveau national et africain d'autant de notre propre combat qui étions des enfants de la Féance en France pour la libération de l'Afrique tout de suite vu en 61 que le régime notre idole parce que c'était vraiment notre idole la Couture c'était l'idole de l'Afrique une des idoles de l'Afrique et en 61 on a été accablés par ce changement et un événement qui nous est arrivé c'était la fameuse grève des enseignants la présence parmi ces enseignants je crois qu'ils s'étaient réunis à la cause du travail c'était houleux ils avaient des revendications disons syndicales corporatistes peut-être même aussi peut-être qu'ils ont vu la dérive un peu ils ont dû dire dans un langage peut-être politique sur le plan de la doctrine mais nous c'est pas ça que nous avions entendu c'est que simplement Fodeba est venu je crois même que c'était Fodeba avec une forte délégation donc du parti pour nous dire que c'était complotant tout un discours la seule réponse naïve mais à l'époque intelligente surtout maintenant c'était c'est bien mais nous voulons la version des autres alors c'était le scandale c'est même pas le scandale c'était vraiment alors on était encore plus contre-évolution que le que le que le que le comment on peut oser comme ça qu'on doutait de la parole enfin la parole unique qu'on vient aujourd'hui du coup ça rentrait précipitamment il n'y avait pas eu de débats de discussions à la place c'était le lycée qui était cerné cerné par je ne sais pas quoi des policiers tous les lycées étaient embarqués dans des camions des carrosseries à clairvoir là-dedans ils ont fait exprès ils ont mis des morsures les brisures de carreaux qui piquent on ne pouvait pas s'asseoir on ne pouvait pas se coucher on ne pouvait pas je ne sais pas aucune position possible on allait au camp je crois dans un camp à fescal là-bas certains sont descendus et je soupçonne que ce sont nos aînés parce que j'avais mon grand frère là-là les aînés c'est-à-dire ceux qui étaient en terminale ou qui s'apprêtaient à aller à police je crois je ne me souviens plus en tout cas les grands qui nous surveillaient eux on les a descendus au camp à fescal je crois ils ont disparu là-bas et nous avons continué à symphonier là où il y a l'université on est là-bas c'est des marécages c'est des marécages on les servait à 72 heures 72 heures sans boire sans manger sans rien sans dormir surtout surtout sans dormir on ne pouvait pas se coucher menotter et on bouge c'est déjà des menottes je crois modernes on bouge ça se resserre et alors 72 heures après ils viennent à 4h du matin pour dire l'Assemblée nationale je crois ils ont des bureaux politiques et l'Assemblée a décidé de nous fugir de nous fugir parce que parce que on a eu des réactions comment dire contre-révolutionnaires on a soutenu des contre-révolutionnaires et que finalement la décision c'est de nous liquider là-bas sur place inutile de dire que c'était vraiment ceux qui devaient devenir fous elle est devenue fous ils ont cerné les camions pendant une demeure une heure c'était de dire bon alors quels sont les meneurs quels sont les meneurs quels sont les meneurs il faut nous dire les meneurs peut-être qu'on va peut-être qu'on va voir si on peut quelques cas ceux qui vont dénoncer les meneurs peut-être qu'on va les libérer et je crois je peux jurer que personne ne s'est levé pour dénoncer qui ce soit ils ont dit bon ben si c'est comme ça on va vous fusiller puis finalement moi j'étais déjà avec un petit copain qui est colonel de l'armée on était un jour on s'appelle Abdelham on était les plus petits les plus maigres on était arrivés à enlever nos menottes parce qu'on était alors on s'est chuchotés tous les deux on nous dit mais il ne peut pas du fusil ils nous ont entourés ils sont incertos ils vont se canarder entre eux parce que j'ai dit qu'ils aient une décarcerie à Clairvoy donc ils vont se tirer dessus donc c'est du bluff alors ils nous ont dit on est descendu chacun cherchant mais toujours cerné cherchant à boire comme c'était des marécages on a mangé de la boue de la boue donc pour moi c'était l'expérimentation ou la première diète noire initiée sur des jeunes je ne sais pas quoi 1961 ou quoi 14 ans 15 ans j'en sais rien la diète noire et de là-bas on nous a embarqué tous au camp Samori je me souviens je me souviens d'une phrase atroce de Nwangyan un billet dans sa tenue blanche de colonel de commande de capitaine etc on était là dans la cour quand Samori il arrive ah ils sont là ces chiens là c'est un terme peut-être plus vulgaire que ça ah ils sont là ces jeunes chiens là et on nous a mis dans des cabines des petits bureaux pour nous interroger pour nous interroger alors là c'est l'interrogatoire on a demandé qui étaient les meneurs parmi les gnares qu'est-ce qu'ils voulaient et surtout nos enseignants qu'est-ce qu'ils voulaient moi personnellement on m'a demandé Yves Beno on l'appelait Hellman Hellman bon voilà c'est un communiste moi je dis je ne sais pas si j'étais communiste je ne sais pas oui mais qu'est-ce que vous enseignez je dis la littérature la philosophie même ah oui mais qu'est-ce que vous enseignez Diderot Voltaire non 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 mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vous disaient qu'est-ce qu'ils vous disaient parce que le communisme c'est révolutionnaire c'est des je dis mais nous aussi on est révolutionnaire ici il y a un dialogue comme ça ce qu'on était déjà moi je sentais déjà ce que ça voulait dire c'était de l'impliquer pour dire qu'il était je ne sais pas quoi il était de mèche avec figurez-vous que les Hellman c'était le groupe de Fautememère de Avermimou de Kizerbo de enfin tous ces même David j'avais été venu mais lui et moi dans un accident après tous ces grands intellectuels que les amis les grands frères de Lafayette et d'autres d'autres Thien Mondis avaient encouragé à venir aider la jeune république la première république indépendante révolutionnaire entre guillemets accabler ces gens qui lâchaient des salaires intéressants pour venir prendre des siris ou des franguinets je ne sais pas qui ne valaient rien mal logés et leur dire me faire dire nous faire dire que ces gens là étaient venus pour faire un complot là tout de suite je crois que je n'étais pas le seul tout de suite tous on a compris que c'est terminé ce régime avait totalement déraillé et donc l'idole était tombée ce jour là chez moi et chez notre promotion notre chaîne c'était fini tout ce qui avait été torturé entre guillemets je mesure mes mots parce qu'à 7h il a mangé de la boue au bout de 72 heures et puis surtout l'angoisse on vous dit on va vous tuer à 4h du matin alors que vous avez fait 3 jours sans dormir vous y croyez là à partir de ce moment en 61 pour moi la cause était entendue là nous avons compris que c'est un régime à l'époque on n'avait pas ce vocabulaire dictatorial c'était la pensée unique c'était vraiment parce qu'il n'y avait aucune raison surtout les Nyan encore c'est en Guinée et encore on le connaissait mal comme Guinée mais enfin des étrangers avaient une dizaine de gros cadres des intellectuels venus des Antilles venus voilà j'ai oublié des noms venus de partout et qui n'avaient aucun qui n'ont qui n'avaient aucun discours ambigu en classe on appelle les sciences naturelles la physique le français la philosophie jamais aucun de ces intellectuels n'avait fait allusion à quoi que ce soit à l'encontre du régime la preuve c'est que même quand ils sont partis parce qu'ils ont compris ils sont partis on les a pratiquement chassés malheureusement l'euphorie n'a pas duré très longtemps et au bout de quelques années on a commencé à observer un certain nombre de dérives de ce régime qui avait tant fait rêver un certain nombre d'intellectuels et même d'Africains du peuple des gens qui étaient partis juste pour apporter leur contribution et leur savoir-faire et donc il y a eu un certain nombre le pouvoir a commencé à se méfier un peu de tout notamment le président a commencé à avoir une gouvernance un peu autoritaire et il voyait des complots partout où ça lui servait à se débarrasser de gens et c'est pour ça qu'il y a pas mal qui ont été obligés de fuir et notamment Marie Skondé qui a été obligée de quitter le pays de s'enfuir parce qu'elle craignait pour sa vie et qui est partie se réfugier au Ghana et avec ses enfants et elle a dû redémarrer de zéro alors qu'elle avait toute sa vie en Guinée donc c'est vrai que dans le quotidien ce serait bien qu'on puisse avoir des témoignages de tous ces gens qui étaient partis avec beaucoup d'enthousiasme et qui un jour ou l'autre se sont retrouvés dans la tourmente alors qu'ils n'avaient rien fait ils étaient juste venus servir la Guinée étant donné que la France avait boycotté l'indépendant de la Guinée qui s'était tourné vers l'Union soviétique et vers les pays de l'Est c'est ainsi que donc puisque même c'est l'Union soviétique qui a construit l'université guinéenne c'est-à-dire l'école polytechnique etc. pour former les cadres guinéens qui sont aujourd'hui au pouvoir quoi qu'on dise et qui ont affirmé cette souveraineté puisque aujourd'hui je répète encore que ce sont nos étudiants qui sont au pouvoir en Guinée aujourd'hui qu'ils soient maintenant de gauche ou de droite en tout cas ce sont les éléments qui ont créé les bases de l'affirmation de la souveraineté nationale en Guinée pour que ça contamine le reste de l'Afrique puisque les grandes figures comme les Maudiboketa Nkrumah étaient des présidents de la Guinée aussi puisqu'il y avait entre la Guinée le Mali de Maudiboketa le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sécouture une fédération de ces trois pays dès lors que chaque président était en même temps le président des autres pays Cabral c'était un des grands trio de l'époque de notre temps n'est-ce pas qui était l'équivalent de Grouman et l'équivalent de Sécouture historiquement par rapport aux positions qu'ils ont affirmées pour la libération de l'Afrique et de chacun son pays la Guinée Guissao la Guinée Conakry le Ghana de Nkrumah voilà les trois chefs d'État qui incarnaient à l'époque la ligne de la libération de l'Afrique donc dit qu'il y a eu un mouvement en même temps aussi en Guinée comme en Guinée et Guissao comme au Ghana les trois chefs d'État se sont retrouvés à Conakry d'où comme Cabral lui aussi était là mais il s'était donné plus de liberté de mouvement qui ne voulait pas se faire contrôler par la Guinée qui lui disait ne faites pas des tests ceci n'était Sécouture il nous a convoqué pour qu'on discute de ce problème là il a voulu que la Guinée Conakry et la Guinée Mbissao deviennent déjà seulement une seule Guinée donc Cabral dit non il faut d'abord que quand nous sommes en exil quand nous allons lutter pour conquérir notre indépendance réelle pour laquelle le peuple verse sa sueur et son sang n'est-ce pas l'arbre de la liberté est arrosé comme disait Napoléon par le sang des citoyens donc il dit que malgré que je suis dans la Guinée une partie de la Guinée qui est déjà indépendante qui nous a reçu nous sommes en exil nous allons conquérir l'indépendance de l'autre Guinée dont je suis le président afin que une fois reconquise les deux Guinées se fédèrent ou s'unissent sous la forme que nous souhaitons parce que si maintenant lui qui était en exil commençait à dire non je ne suis plus le président de la Guinée Mbissao je suis seulement un citoyen de la Guinée qu'on a crie qui lutte pour reconquérir l'autre partie il a compris que non historiquement ça ne va pas même nous même moi personnellement j'ai dit à Cabral de ne pas accepter cette formule de secouture de la dissension puisque c'est quand même important et secouture m'en a voulu jusqu'à m'amener moi-même au camp Boirou sur ce qui se passait le 22 novembre 1970 cette opération ou tout au moins la préparation de cette opération notre organisation était contre une opération de cette nature quand mon oncle est venu me voir un dimanche au 19 avril de la division de général Leclerc à Drancy je parle de mon oncle c'est-à-dire Souma David je lui apportais le concours qui était nécessaire pour mener une lutte de libération de notre pays quand un jour il est venu me voir pour me parler de la préparation d'un débarquement mené par le Portugal il est certain que quand les camarades ont commencé à préparer ce débarquement je n'étais pas membre de le groupement de guinéen à l'extérieur qui était une organisation dirigée par le dauphin Diallo Sirajou qui était un ami mais nous n'étions pas engagés sur la même voie au point de vue de la politique mais j'ai toujours nourri un respect pour cet homme qui a mené un combat de patriote pour son pays et un jour qu'ils m'ont convié à assister à cette réunion j'ai appelé dans un coin KT et Sirajou de faire attention parce que dans le groupe il y avait certainement quelques fruits qui contenaient les verres qui assistaient à toutes les réunions et moi je savais selon les informations que je détenais téléphoner directement à ce côté pour l'informer de ce qui s'est passé ces jours-là Kake Ibrahima il y a le Sirajou qui a dit à son âme ils m'ont dit oui mais toi tu vas toujours du mal partout je dis mais à partir d'aujourd'hui moi je ne passe plus à vous réduire et que quand un mois après mon oncle est venu me voir pour me tenir au courant de leur intention de procéder à un débarquement en Guinée je dis grand frère je ne suis pas d'accord avec vous vous faites ce que vous voulez je dis on ne peut pas abattre un fasciste un fascisme contre par un autre fasciste parce que je considérais qu'à l'époque de Gaëtano Gaëtano menait la même politique que ce que tout l'anguin la politique de repression la chasse aux sorcières c'était la même méthode comment voulez-vous pouvoir mettre à bas par un régime qui a la même nature de comportement et je me fais comprendre à l'époque à Sirayou et à Kake que de toutes les façons nous savons selon mes informations personnelles qu'il y a certains portugais qui sont détenus prisonniers en Guinée notamment le fils de l'un des grands banquiers du Portugal alors Sirayou m'a dit c'est des histoires je dis non ce n'est pas des histoires c'est une réalité maintenant faites ce que vous voulez en tout cas la Ligue ne se sent pas concernée par cette opération et le 22 novembre nous étions à table à la maison quand tout d'un coup la radio la deuxième chaîne française annonce la tentative de débarquement en Guinée Konakry et c'est là où j'ai vu Kakei Brahiman et Dialo Sirayou sur l'écran de la deuxième chaîne j'avais vite compris que mon oncle était dans l'opération ce qui a un peu attiré mon attention c'est que le vendredi matin comme chaque jour je m'arrêtais dans un petit hôtel qui se trouve à l'école militaire au maître l'école militaire où je rendais visite à mon oncle avant d'aller à mon bureau dans le 15ème arrondissement 14 juillet il y a là je précise quand je suis arrivé le veilleur de nuit qui me connaissait très bien il me dit c'est souvent votre oncle est parti ce matin de très bonne heure on est venu le chercher c'est là où je me suis dit il allait donc partie accomplir ce qu'il avait accompli David est arrivé à Lisbonne il a été mis presque en résidence surveillée par les autorités portugaises en laissant bien sûr les bateaux les quatre bateaux partir avec leur gargaison et déjà en pleine mer les guinéens ont commencé à se chamailler pour savoir quel est celui qui va être proclamé s'ils réussissaient leur opération comme celui qui va être proclamé comme président bon les officiers qui conduisaient les bateaux ont arrêté donc leur navire en pleine mer pour demander conseil à leurs autorités les autorités ont dit que de toute façon il ne fallait pas qu'ils s'en mêlent qu'ils laissent les guinéens solutionner leurs propres problèmes et qu'ils continuent sur la Guinée pour accomplir la mission qui était la leur le débat qui m'a été fait quand ils sont arrivés ils savaient où se trouvait le fils du banquier c'est vous dire que donc ces gens étaient informés de tout ce qui se passait et vous connaissez la suite ce que j'ai reproché un peu à nos amis qu'on procédait à ces débarquements c'était le fait je me disais que ni Serayou ni Kakaïbraïma ni Souradavid ne sont vivants n'ont revendiqué ces débarquements bonjour nous avons procédé à ces débarquements pour puis-le-mais simplement extraire du corps de la Guinée le cancer qui l'arrangeait le cancer pour moi c'était le parti de la Guinée avec ses méthodes fascistes Couture a été menacé parce que c'est Couture qu'on venait arrêter on ne venait pas faire autre chose que d'arrêter Couture c'était les Guinéens qui venaient pour enlever Couture donc Couture étant informé la nuit où on devait venir le ramasser et rentrer aller se coucher sous le lit de Madame Lofo n'est-ce pas sage femme n'est-ce pas et en même temps présidente des femmes de la Guinée une grande dame à laquelle il faut rendre hommage parce que ce sont les femmes qui ont mené un combat pour libérer l'Afrique et donc il est allé se cacher là-bas on venait l'enlever et nous enlevons nous tous aussi mais lui il a pris le devant pour aller se réfugier là et quand il est sorti de là-bas il est venu ramasser tous les cadres y compris ses propres partisans voilà où ça s'est trouvé coincé mais le malheur de l'histoire sur laquelle il ne se relèvera jamais ni sa mémoire tant que nous on sera vivants c'est qu'il a pris son frère qui était un véritable néocolonialiste qui était vraiment un contre-révolutionnaire c'est-à-dire Ismaël Touré pour pour mettre à la tête du camp Boiron pour ramasser les gens Ismaël Touré ramasser tout ce qui était des sécutouristes comme j'enseignais aux étudiants n'est-ce pas jusque dans le régime de sécutouré sécutouré lui-même était en face de faire arrêter Ismaël Touré qui était du camp des capitalistes des impérialistes américains n'est-ce pas en Guinée étant donné qu'il était le ministre d'État chargé de l'économie nationale donc lui il voulait que ce coup touré disparaisse les américains lui avaient proposé de le mettre à la place de la succession de son frère c'était comme c'est la politique traditionnelle des américains voilà tous ceux qui étaient là de sécutouristes que j'étais enseignant la doctrine et la pensée de sécutouré pour l'indépendance de la Guinée l'unité africaine telle que nous l'avons créée n'est-ce pas Ismaël n'avait pas d'autre cible que de viser nous autres il nous a ramenés là-bas on a tué tout le monde n'est-ce pas je ne suis survécu que par je ne dirais même pas que par aussi les croyants diront que par le fait de Dieu mais c'est-à-dire que Diallo a été arrêté six ans après nous attention il a été arrêté six ans après nous puisqu'il était ministre de la justice lorsqu'on nous arrêtait et c'est lui qui a signé notre arrestation en tant que ministre de la justice mais il avait oublié qu'on nous ramassait d'abord avant de les ramasser eux parce que Secouturé utilisait les cadres jusqu'à ce que ils donnent tout d'eux-mêmes ils ne les ramassaient pas d'un coup donc il s'est servi de de Diallo pour nous ramasser en le faisant venir pour le nommer ministre de la justice et enfin lui faire superviser les opérations de ramassage et donc la seule opération qui n'était tenue que par lui et son sac à Touré qui ramassait le monde n'est-ce pas et Ismaël Touré était justement celui qui les interrogeait et qui nous a interrogés qui nous a fait torturer à mort c'est lui il nous a mis comment on appelle vos rayons électriques là sur les oreilles sur les 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 sexes on leur mettait dans le vagin de 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 etc on les les rasez et puis on enfonçait le courant dans leur sexe pour qu'ils puissent dire comment on leur donnait les listes pour qu'ils lisent etc voilà un peu comment ça s'est passé c'est-à-dire pratiquement la méthode jusque du nazisme pire puisque au fond ce sont les allemands de l'est qui venaient qui venaient au camp boireau pour superviser en appliquant ce que les nazis ont appliqué en allemagne donc il y avait des médecins tchèques et tout ça oui oui des médecins tchèques qui venaient d'allemagne tchèques et allemands puisque c'est eux qui nous apportaient les bombes de nerfs pour nous soigner le bras qui était pourfendu par le courant électrique qu'on mettait pour que vous avouiez tout ce qu'ils voulaient que vous lisiez qu'ils écrivaient pour que vous lisiez pour qu'on entende votre voix j'étais le seul il faut noter ça on n'a jamais pu me faire dire quelque chose jamais même ma voix n'a pas pu l'imiter ça veut dire que je suis le seul prisonnier qui pouvait prendre tous les dossiers du camp boireau vous verrez que je n'ai pas parlé mais j'ai refusé de dire qu'il y avait quand même nous qui venions être libérés la Guinée qui sont ceux qui avions dit non contre même les Ismaël Touré ils ne voulaient pas que nous revendiquions l'historicité du nom de cette histoire de l'Afrique en Guinée il a voulu se venger sur l'ensemble de l'élite que nous étions venus de la Guinée et donc il a beaucoup fait pour que nous disparissions nous-mêmes en prison et par la résistance j'ai pu être insurvivante puisque Télie est mort dans ma cellule monseigneur Chidumbo était mis dans ma cellule dans ma cellule on l'a torturé on l'a le bras ligoté par le fer et pour ça comme tout le monde on l'a déshabillé à nuit nous avons fait ensemble dans cette cellule 49 donc après n'est-ce pas l'intervention du pape la cellule 49 c'est-à-dire la première cellule dès que tu sors de la garde on mettait cette cellule-là c'est la cellule des enquêtes où ceux qui dormaient là étaient perpétuellement pris pour aller mourir pour aller faire l'interrogatoire et les faire mourir donc dès qu'on te mettait dans la cellule 49 ça veut dire qu'on te met à la diète et puis on te sort de là pour sûrement aller te tuer puisqu'avant on arrêtait les gens on allait les pendre mais comme l'opinion internationale et nationale criait où on les pendait sur le pont de 8 novembre là-bas on a commencé maintenant à les faire mourir par la diète c'est-à-dire la privation d'aliments en sachant que si tu restes 7 jours sans boire l'eau sans manger c'est la méthode que ce coupuret avait utilisé pour éliminer l'ensemble chaque fois que quand les gens étaient fusillés l'opinion internationale et l'amnistie internationale criait mais comme moi j'étais pris en charge par l'amnistie internationale donc une fois qu'on a tellement été très loin dans les protestations et qu'on est venu voir que les rescapés étaient identifiés par l'amnistie internationale et les Nations Unies et que mon nom aussi était parmi ceux qui étaient considérés comme encore vivants ils n'ont pas pu nous exterminer et même les autres sont morts comme ça par la fatigue par la vieillesse moi j'y suis sorti comme un miraculeux les artifices humains c'est-à-dire les femmes les filles ou les femmes mulâtres que ce coupuret faisait tout pour les donner à ces magiciens de Sierra Leone ou du Liberia n'est-ce pas pour que tout le mort le sang ne puisse pas l'atteindre parce qu'une fois qu'on détruisait on versait beaucoup de sang humain comme il l'a fait aussi brutalement on arrêtait toutes ces filles mulâtres dans le quartier et on allait les chercher en Sierra Leone pour les sacrifier oui on mettait leur sang dans la nourriture que mangeait le prisonnier comme moi j'avais vu comment ils faisaient comme ça je ne mangeais plus la nourriture du camp Boireau on venait sûrement me donner des petits bouts de pain qui restaient et je n'ai pu jamais manger au camp Boireau c'est pourquoi j'étais sorti sans chair sur moi parce que mes mains on voyait que les os les mains à poitrine on voyait que les os ne reconnaissait plus on ne voyait même plus la peau sur ma figure j'étais comme le cadavre les restes de cadavres avec lesquels le médecin pratique la chirurgie l'analyse anatomique et tout ça j'étais de ce genre de carcasse si tu voyais à ma sortie de camp Boireau où on nous a isolé pendant plus de deux ans pour qu'on récupère un peu encore la force donc il faut dire au moins des tortures parce que ce que Touré écrivait des lettres et il était au téléphone il dirigeait les opérations oui 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 mais c'est lui qui donnait le commandement c'est lui qui disait qu'il faut vous mettre à la diète c'est lui qui disait que la vérité n'est pas encore dit puisque c'est lui qui écrivait ce que vous devez dire pour justifier parce que les Senghor les Libéria et tout ça avaient dit que non on ne peut pas quand même arrêter tout le cadre du pays ça ce sont des choses qui ne sont pas vraies etc bon on a dit les autres chefs d'état ont protesté ce que Touré a dit bon il a pratiqué maintenant l'interview des prisonniers sur la torture pour qu'ils avouent donc quand tu n'avouais pas on te tue et quand tu avouais maintenant on te tue également pour montrer aux chefs d'état qui doutaient qu'on a arrêté les innocents on dit on ne fait entendre sa voix aussi ce que tu disais aussi que ce soit arrivé il ne voulait pas que Béavogui ou ses foulées le succèdent ah ben non non il ne voulait jamais non il disait si il disait qu'aucun d'entre eux ne verra jamais que voilà la sombre de l'ancien président de la république il a dit ça en discours public au palais du peuple et oui et qu'est-ce que cela voulait dire cela voulait dire qu'on le tuera mais tous les dirigeants là qui ont gouverné avec lui ne resteraient pas pour prendre sa succession pour peut-être dénoncer ce que lui faisait comme les gens disaient que Hitler qui était le seul donateur même ses propres partisans avec lui qui ont gouverné disait que puisque si eux ils n'abondaient pas dans le sens de de des les garignes et autres machins ils les tueraient donc ces gens-là abondaient toujours dans le sens de des secoutures pour dire que même leurs chefs de cabinet leurs conseillers leurs frères et soeurs étaient aussi des comporteurs dont on a ramassé la famille de tous les dirigeants là de Saïfoulaï de tout ce monde là de Béavougui etc il les a tous nettoyés sauf sa propre famille à lui depuis l'indépendance le 2 octobre 1958 jusqu'aux élections présidentielles de 2010 la Guinée a connu des pendaisons des enlèvements des massacres des viols et des déplacements de population sans jamais ouvrir une véritable enquête il est maintenant temps de nous regarder en face et de nous dire la vérité pour enfin finir avec l'impunité et l'injustice dans notre pays nous ne pourrons pas bâtir une nation instaurée en état de droit et une démocratie sur du mensonge d'où la nécessité de recueillir le maximum de témoignages pour dire la vérité toute la vérité sur la Guinée c'est grâce à nous que lui-même il est très qu'il était devenu président de la Guinée parce que nous sommes allés le soutenir puisqu'il incarnait le mieux les aspirations du peuple donc par complexe d'infériorité il a liquidé d'abord tous les élites de l'Afghan qui sont venus les Sénégalais et tout ça de PAI de Mali et tout ça qui sont allés l'aider et nous-mêmes les UPC l'Union des Populations du Cameroun étudiants en France nous voulions faire de la Guinée un exemple de la libération de l'Afrique mais ce Couture qui n'était pas lettré disons pas complexe a liquidé tous les cadres nous a pris un trappe pour qu'on ait réformé réellement la société parce qu'il voulait être le seul responsable suprême de la révolution n'est-ce pas et que tout devienne seculturiste que nous acceptions même qu'il soit seculturiste mais comme on pourrait toujours parce qu'à l'époque on pouvait symboliser une doctrine par le nom des leaders par le nom de marxisme de léninisme ou de seculturisme ou de tout ça mais sans que ça soit pour autant faire le culte de la personnalité qui élimine les générations entières puisqu'il faut toujours un symbole puisque dans chaque armée il y a un général même des maréchaux même des colonels et autres machins mais vouloir être un général sans armée mais c'était un peu la surmesure que seculturiste a voulu donner à l'Afrique mais comme nous nous sommes révoltés contre tout ça pour vouloir entraîner la nouvelle génération universitaire que nous avons entre les mains il a compris ça et il nous a traqués pour ceux qui sont tous morts les riautras paient à leur âme n'est-ce pas et je suis moi le rescapé de l'Ouva et aujourd'hui je témoigne que la mémoire de ces gens-là comme je l'ai écrit dernièrement et comme c'est sur mon site nous voulions que le camp Boireau devienne le camp de la mémoire de la libération de l'Afrique c'est ainsi que je voudrais un jour tant que je suis encore en vie que ce camp la devienne le camp de la libération de l'Afrique en 58 j'avais 13 ans et le mouvement d'indépendance nous a été inculqué par certains de nos professeurs un des professeurs les plus hardis au Sénégal qui s'appelait Libaïdith Dian c'est un professeur de français et c'est lui qui nous a parlé de l'indépendance et il nous a dit que maintenant on a un mouvement on veut l'indépendance et l'élection le référendum on a lieu le 28 septembre prochain et on avait des affiches à faire et c'est comme ça que je suis venu à la politique j'ai été communiste très tôt dans ce mouvement d'indépendance le parti africain de l'indépendance et c'était global c'était un grand parti africain qui regroupait tous les les africains qui voulaient l'indépendance immédiate moi j'ai été fasciné par la Guinée j'ai quitté mon pays et chaque fois je faisais des ruptures de contrats pendant un an je prends une année sabbatique je vais en Guinée je vais travailler dans les FAPA dans les FAPA pour la formation des gens dans les écoles à Mamou à Kindia je formais parce que c'était des gens qui étaient disposés et qui n'avaient pas de certains moyens mais ils étaient volontaires il ne faut pas accuser seulement ces coups c'est l'appareil d'état parce qu'ils s'étaient réunis pour faire de la Guinée un peuple modèle nous il y a des africains des professeurs qui ont quitté le Sénégal pour aller enseigner en Guinée des français qui sont venus en Guinée pour travailler avec la Guinée et des Guinéens impliqués dans ce truc mais en un moment de l'histoire en un moment de l'histoire la fissure est venue de l'intérieur la fissure est venue de l'intérieur ce qui a ce qui a poussé ces coups à faire des exactions ces coups avant 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 la mort de Paris 3 avant la mort de Fodeba Keïta la mort de Yalu Teli il y a eu un précédent il y a eu des causes que les gens n'ont pas voulu dire les gens ont failli parce que sur le plan économique je donne un exemple sur le plan économique la Guinée était aidée par des Chinois par des communistes par les états communistes et quand les bateaux arrivaient en Guinée pour les aides matérielles ces aides matérielles étaient détournées par les responsables guinéens et ces bateaux retournaient retournaient pour être pour être déchargés en Côte d'Ivoire et ces ces sergements là étaient destinés pour la Guinée et c'était les responsables qui voulaient s'enrichir qui faisaient de l'aide qu'on accordait à la Guinée cette manière de faire et c'est ça c'est pour ces raisons que ces couturés a pris position et a commencé à mettre la règle sur la tête parce que des proches de ces couturés quand je donne un exemple les Chinois avaient envoyé 2 millions 2 millions de ventilateurs on a sorti dans le bateau près de 500 exemplaires de ventilateurs le reste est resté dans la cargaison et on les a déversés en Côte d'Ivoire et les gars avaient les ministres les ministres et les responsables les hauts fonctionnaires de Guinée avaient des représentants en Côte d'Ivoire qui vendaient qui vendaient les matériels et leur donnaient leur donnaient l'argent et c'est pourquoi certains Guinéens se sont enrichis et ces mêmes Guinéens qui étaient pendant 5 ans au niveau de l'état au plus fort au niveau de l'état ne s'occupaient pas de la population ils s'occupaient de leur propre famille quand les gens faisaient des trafics parce que le trafic était multiple le trafic en Guinée était multiple l'or était volé par les soviétiques parce que chaque mois les soviétiques disaient qu'il y a un tracteur qui est en panne ils mettaient l'or dans les dans les carters des tracteurs et ils envoyaient le tracteur en ligne dans les Ilyichu 18 pour réparer c'était pas pour réparer c'était pour voler et avec la complicité de certains Guinéens en Guinée d'abord d'abord une chose il a mis dans l'inconscient collectif cette notion de responsabilité parce que avoir le Afia Football Club de l'époque gagné tous les matchs l'Afia Football Club sur le plan footballistique la Guinée était l'un des premiers pays qui gagnaient les grandes confrontations africaines sur le plan artistique il y a le Bembe Yadjas l'orchestre national de Guinée la Guinée a inspiré a inspiré une certaine évolution aux autres peuples quand on dit que C'est Couture et Sanguinaire certainement c'est après les 5 années mais il faut voir pourquoi C'est Couture est devenu un Sanguinaire ce syndicaliste qui a défendu qui a défendu toute l'Afrique ce Couture en réalité est un révolutionnaire c'est un grand révolutionnaire africain qui était connu pour être un syndicaliste qui avait été formé dans les années 40 par la CGT en France qui était un syndicat de gauche plutôt classé à gauche et par rapport à cela ce Couture n'avait pas le même rapport avec les Français que l'avait par exemple Oufo de Boigny qui lui était député au palais Bourbon et qui était plutôt pour la communauté sa formation de syndicaliste l'a aidé à faire une bonne carrière politique et pourquoi parce que il a utilisé ses compétences de syndicaliste pour mobiliser l'ensemble des travailleurs dans la région d'Afrique de l'Ouest et de cette mobilisation des travailleurs il a pu drainer tout ce qui était déjà affilié au mouvement syndical dans son combat politique et c'est cela qui lui a été salutaire et qui a fait aussi la popularité de ce Couture il faut dire que dans le mouvement syndical déjà dans les années 40 ce Couture avait été désigné en 1946 pour représenter le mouvement syndical africain à Paris lors d'une réunion de la CGT et à ce moment-là ce Couture s'est fait remarquer avant déjà avant de venir à Paris il avait une réunion à Dakar et au cours de cette réunion à Dakar il avait fait un discours extrêmement important contre la prévoyance sociale contre le système colonial français et quand il est arrivé en France pour les gens de la CGT avoir une personnalité aussi dynamique et qui surtout maîtrisait très bien le mouvement syndical c'était quelque chose de très important et à la suite de cette réunion à Paris quand ce Couture est retourné en Afrique il a décidé de rassembler toutes les petites associations qui travaillaient dans le mouvement syndical et il a surtout voulu fédérer l'ensemble des syndicalistes africains cette approche était très intéressante parce que elle permettait ou elle pouvait permettre de combattre le système travail forcé qui était infligé aux travailleurs africains aux africains de façon générale mais c'était aussi une façon de lutter contre le système des inégalités qui était très très bien implanté et qui était assez violent en Afrique occidentale française à l'époque coloniale et pour ce coup Couture faire ce travail là permettait à la fois de porter des revendications sur le plan salarial sur le plan de la condition des travailleurs mais c'était aussi une possibilité de créer une base politique et étant quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance de son pays mais aussi pour l'indépendance des pays africains parce qu'il faisait quand même partie du RDA donc le Rassemblement démocratique africain qui avait été créé par Ophouet Bouani Senghor et d'autres et Maudibou Keïta donc il est évident que son expertise sur le plan syndical était une base indispensable pour ses campagnes politiques futures il m'est arrivé de rencontrer monsieur Messmer lorsque je faisais mon enquête sur les tirailleurs africains de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale lors de ma rencontre avec monsieur Messmer à l'institut de France qui avait duré à peu près une heure et demie pendant 30 minutes monsieur Messmer me parlait seulement de ce coup de touré et il ne parlait pas de ce coup de touré en bien mais je constatais que tout ce que je lui disais les questions que je lui posais sur les tirailleurs il disait ah ce coup de touré voulait qu'on lui donne l'argent pour les tirailleurs pour mettre dans sa poche ce coup de touré avait fait ci ce coup de touré était un type horrible mais il m'a dit tout le mal qu'il pensait de ce coup de touré pendant 30 minutes alors que je ne l'avais pas du tout interrogé sur ce coup de touré donc j'ai compris que le nom au général de Gaulle non seulement il n'avait pas été digéré par le général de Gaulle suffisamment mais surtout il n'avait pas été digéré par un grand nombre de personnalités politiques qui étaient autour du général de Gaulle parce que ce nom de ce coup de touré a été qui était une des premières réactions africaines de haut niveau à s'opposer à la communauté était quelque chose qui avait rendu ce coup de touré tout à fait célèbre en Afrique mais également quelque chose qui lui avait attiré beaucoup d'ennuis de la part de la classe politique française et surtout de la part des gaullistes parce que de Gaulle c'était quand même l'homme de l'appel du 18 juin le grand résistant qui avait réussi à rendre à la France sa fierté sa dignité avec l'aide des tirailleurs africains bien entendu mais avoir le général de Gaulle qui se fait humilier à Conakry comme ça a été le cas avec ce coup de touré c'était quelque chose d'inacceptable et cela a eu des répercussions aussi sur les pensions des Guinéens parce qu'il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont combattu dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale y compris ceux qui ont combattu dans la guerre d'Indochine ou de l'Algérie beaucoup d'entre eux n'ont pas pu avoir même des pensions décristallisées comme les Sénégalais les Ivoiriens et autres leur cas était vraiment un cas spécial du fait de la réaction de ce coup de touré donc le nom de ce coup de touré ce coup de touré a fait payer non seulement aux Guinéens le fait de son opposition de sa résistance à la volonté politique du général de Gaulle de faire une communauté les Guinéens l'ont payé les tirailleurs guinéens l'ont payé mais lui-même l'ont payé très cher parce qu'il est évident que par la suite il va y avoir des pseudo coups d'état ou une campagne autour des coups d'état mais il est évident que les services secrets français ont essayé au moins plus d'une fois de renverser ces coups de touré mais il faut dire mais il faut dire que pour cela Oufouet de Boigny a fait des mains et des pieds pour déstabiliser ou participer à la déstabilisation de la Guinée et donc du régime de ce coup de touré Oufouet de Boigny avait tissé de telles relations avec la France qu'il a tout fait pour que la France continue de marginaliser ce coup de touré au-delà des situations raisonnables et ce coup de touré lui aussi lui a bien rendu parce que les attaques verbales proférées à l'encontre d'Oufouet de Boigny n'ont pas manqué de marquer les médias ce que l'on peut retenir de ce coup de touré c'est que c'était à la fois un révolutionnaire un panafricaniste mais quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'ambition sur le plan personnel et c'est comme toute personnalité qui avait beaucoup de qualités c'est à dire que les qualités de orateur c'était un grand orateur les qualités le charisme pour convaincre les gens parce que dans les rapports des services secrets français on reconnaît ce coup de touré comme quelqu'un de très intelligent quelqu'un d'incontestable sur le plan de ses compétences syndicales comme quelqu'un de très intègre c'est ce que disent clairement ces fiches dans les rapports de services de renseignement français ce qui est un décalage total avec l'image aussi que les médias français donnaient de lui comme un dictateur un homme extrêmement violent il est évident que son régime a dérivé dans les années 60 parce qu'il s'était retrouvé quelque peu isolé avoir dans la même région des adversaires aussi redoutables que Senghor et Oufo-de-Boigny qui étaient très proches des français la situation de la Guinée ne pouvait pas être facile et je pense que ce qui est dommage c'est que on a privilégié ses défauts dont sa mégalomanie donc sa forte personnalité sa brutalité parce que il n'a pas été simplement brutal avec les Guinéens à un moment donné il était déjà très brutal avec les les colons qu'il critiquait violemment et aussi ses homologues Oufo-de-Boigny et Senghor il ne pouvait pas laisser passer une initiative qui ne trouvait pas son approbation sans exprimer avec véhémence son opposition ou son avis on lui a reproché une absence de compréhension lorsque il était en lorsque quelqu'un avait une opinion divergente de la sienne mais c'est une critique qui peut être faite à tous les révolutionnaires lorsqu'on a une démarche révolutionnaire généralement on est convaincu qu'on a raison et surtout lorsqu'on est convaincu qu'on a raison on n'accepte pas de contradiction Cameroun berceau de nos ancêtres autrefois tu vécu sous domination comme le soleil qui commence à paraître que la vie qui sort de la colonisation que tes enfants au nord au sud à l'est à l'ouest sois tous unis pour te rendre prospère à jamais et toujours tu seras le vainqueur terre d'Afrique mère chérie Cameroun tu es le premier pays indépendant et tu sauveras l'Afrique à toi l'honneur et le grand honneur j'ai chanté ça à la tribune des Nations Unies à New York et à la conférence des Nations Unies à Genève pour montrer que je représentais l'homme de la liberté de l'Afrique et l'amitié entre les peuples et les êtres dans le monde ça c'est l'hymne camerounaise version des libérateurs de l'Afrique Sous-titrage ST' 501